Bonsoir ! Je vous dis bonsoir parce que j'ai choisi de lire ce soir en soirée. Donc voilà, je suis bien installée dans mon fauteuil. J'espère que vous aussi vous êtes bien installés. Et puis c'est l'heure du dernier épisode. Dorothée de Michel Bussi, tirée de 13 à table. 15 minutes plus tard. J'ai serré plus fort encore le cri qu'à deux mains. J'ai compris que je n'allais pas résister à cette envie. Frapper, frapper, frapper. Abattre cette barre de fer sur Dorothée pour écraser les mots qui me condamneront avant même qu'elle ne puisse les prononcer. Je l'ai regardée une dernière fois. Je crois que si j'avais lu en elle la moindre étincelle d'humanité, j'aurais retenu mon geste. Mais non. Elle m'avait déjà jugée sans la moindre pitié. Alors sans réfléchir aux conséquences, j'ai cogné. Plusieurs fois, de toutes mes forces. Dorothée n'a pas eu le temps de réagir. La masse l'a fracassée. J'ai frappé encore, comme un fou, au cas où Dorothée aurait survécu à ma première pluie de coups. C'était inutile. Tout était terminé. Vous ne me jugez pas. Attendez. Attendez, je suis certain que vous pourrez finir par comprendre mon geste désespéré. Peut-être même me le pardonner. Quinze minutes plus tôt. R du four à chaud. Il y avait la queue devant la station de vérification de la pression des pneus. Ça m'a gonflée. J'aurais plus vite fait de vérifier moi-même. J'ai attrapé le cri qui est mouliné pendant deux minutes. Avec la rage qui m'habitait, j'aurais même pu soulever la mégane trophée à pleine main. Façon altérophile. Un sourire de triomphe m'a traversée. Dès que le pneu a décollé du bitume du parking, j'ai pu constater qu'il était nickel. Cette petite victoire sur Dorothée m'a donné des ailes. A nourri une sorte de mépris aussi. Ainsi, la petite surdouée du technocentre nous n'était pas infaillible. Elle était prétentieuse, orgueilleuse. Mais un obscur vendeur d'une concession de la banlieue de Valenciennes était capable de savoir mieux qu'elle si un pneu était bien gonflé ou pas. Je suis remontée dans la mégane, sans un mot. Mon doigt a caressé le démarreur qu'elle laisse, avec le détachement de celui qui a le triomphe modeste. La voiture n'a pas démarré. J'ai essayé une fois, deux fois, cinq fois. Je me suis tournée vers Dorothée. Elle n'attendait que ça. Son triomphe à elle n'avait rien de modeste. Jean-Loup m'a-t-elle calmement expliqué. Nous avons roulé deux fois deux heures, presque sans nous arrêter. Une pause de quinze minutes s'impose. J'ai explosé. Vous vous foutez de moi ? Il reste à peine cinquante kilomètres. On peut autant se tuer sur un trajet de cinquante kilomètres que sur un trajet de cinq cents. J'ai de nouveau appuyé sur le démarreur, sans aucun effet. Comment faites-vous ça, bloquer le moteur de la mégane ? Vous doutiez vraiment de mes pouvoirs magiques ? J'ai frappé de deux points dans le volant. Hors de moi, j'ai cherché connement les clés. J'ai appuyé plus fort sur le démarreur, avec chaque doigt, sans aucun résultat. La mégane trophée ressemblait à un appareil électronique hyper sophistiqué dont les batteries sont à plat. Ça ne sert à rien de vous énerver, Jean-Loup. Quinze minutes de pause. J'ai regardé ma montre, résignée. J'ai balancé le cric devant la portière passager et je suis partie prendre un café. En fait, j'en ai pris cinq. Cinq, puis double classico-lungo. Après quinze minutes pile, je suis revenue à la mégane et reste trop fière. Dorothée n'a pas pu s'empêcher d'insister. Vous êtes calmée ? On peut redémarrer ? Voilà, c'est là que tout a commencé, ou que tout a été terminé. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je voulais sans doute que Dorothée se taise, une bonne fois pour toutes. Je lui ai balancé mon café d'abord, puis une dizaine de coups de cric ensuite. Vous comprenez maintenant. Je sais que vous comprenez. Je n'ai pas réfléchi aux conséquences. Peut-être parce que je savais déjà que je n'avais plus rien à perdre, que j'avais déjà bousillé ma carrière avec ce voyage en enfer. Et ma carrière, c'était toute ma vie. Sur mon téléphone accroché au pare-brise, un nouveau texto venait d'arriver. Un simple selfie. Manon, entourée de Stan et Bernard, me souriait. J'ai détourné les yeux. J'ai regardé ce qui restait de Dorothée, des fauteuils en alcantara ravagés. Je savais que j'avais tout lâché. J'ai redémarré. Direction le grand hôtel de Cabourg. Encore cinquante kilomètres. Au fur et à mesure qu'il défilait, on fleure l'estuaire de la Seine, le pont Normandie. Bizarrement, je relativisais. Après tout, ce n'était pas si grave. Je trouverais bien une excuse pour tout expliquer, pour me justifier. Ce n'était pas le plus important. Le plus important pour l'instant était ma dernière heure de route, dans la plus luxueuse des voitures. Avec tout le confort et tous les gadgets qu'on puisse imaginer. Le pied est complet. À rouler à la vitesse que je voulais. À écouter la musique que je voulais. Car même si j'avais testé le modèle le plus évolué du marché, commandé par le logiciel d'intelligence artificielle le plus sophistiqué, doté de la commande vocale la plus réaliste qu'on puisse trouver, même si Dorothée était la dernière petite merveille mise au point par les ingénieurs du technocentre, j'allais enfin pouvoir savourer ces derniers kilomètres sans me prendre la tête avec un GPS. Et oui, voilà, je vous laisse déguster la fin tranquillement de cette nouvelle. C'est une fin inattendue, enfin l'était pour moi, j'espère qu'elle l'était aussi pour vous, et que tout ça vous a tenu en suspens. Et surtout que ça vous a fait passer un petit moment qui vous a permis de vous changer les idées, et puis de continuer à nous suivre, parce que nous, on est super contents à chaque fois de vous retrouver, et on a hâte que ça se fasse en vrai. Et bientôt. Voilà. On y croit. On s'en sort sans s'en sortir, mais bientôt, on sortira pour vous voir. À bientôt. À plus tard. Bye bye.